Salut à tous, c'est CryptoJoy et aujourd'hui on va essayer de répondre à la question suivante Le wallet Coldcard est-il le meilleur wallet hardware Bitcoin sur le marché ? Le wallet Coldcard de la marque CoinKite est beaucoup moins connu que les wallets classiques comme le Ledger et le Trésor dans la communauté crypto en général mais par contre c'est un des wallets les plus appréciés spécifiquement au sein de la communauté Bitcoin auprès de ce que certains appellent les Bitcoin maximalistes. Et puisque le Coldcard a effectivement plusieurs avantages par rapport à ses concurrents ça faisait un moment que j'avais envie de faire une vidéo pour vous présenter ce wallet et donc j'espère que cette vidéo sera utile à certains d'entre vous. Dans cette vidéo on va voir ce qui rend le Coldcard particulièrement intéressant par rapport aux autres wallets qui sont présents sur le marché et on va essayer de répondre à la seule question qui compte réellement est-ce que le wallet Coldcard est oui ou non une meilleure solution que ses concurrents pour mieux sécuriser les clés de notre portefeuille Bitcoin ? Juste avant de commencer d'abord n'oubliez pas que je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Deuxièmement comme toujours n'oubliez pas que je ne suis pas un conseiller financier et que ceci n'est pas un conseil en investissement et enfin je précise que ceci n'est absolument pas une vidéo rémunérée et que je n'ai aucun lien d'affiliation avec l'entreprise CoinKite. C'est moi qui les ai contactés pour leur demander s'ils pouvaient m'envoyer un exemplaire du Coldcard pour que je fasse cette vidéo et ils ont gentiment accepté donc un grand merci à CoinKite. Alors quels sont les points qui différencient le Coldcard des autres wallets sur le marché ? Si on utilise par exemple aujourd'hui un Trésor ou un Ledger qu'est-ce qui ferait qu'on pourrait potentiellement vouloir remplacer notre Trésor ou notre Ledger par un Coldcard ? Le premier point c'est que le Coldcard c'est un wallet qui est Bitcoin only. Bien sûr si vous avez tout un tas d'Altcoins que vous voulez sécuriser avec votre wallet alors vous allez plutôt voir ça comme un inconvénient mais par contre si vous avez juste du Bitcoin et pas d'Altcoins et que vous voulez minimiser les vecteurs de risque possibles alors le fait d'avoir un wallet Bitcoin only c'est un net avantage en termes de sécurité par rapport à un wallet qui n'est pas Bitcoin only. Pourquoi ? Et bien parce que plus notre wallet va avoir besoin de gérer de cryptos différentes et de blockchains différentes plus ça veut dire qu'il y aura besoin de code à installer sur le firmware du wallet. Et plus il y a de code, plus il y a de risque de bug mais aussi de surface d'attaque potentielle. Le Coldcard lui il a été fait pour fonctionner uniquement avec Bitcoin qui permet de minimiser la quantité de code nécessaire. Et justement puisqu'on parle de code ça nous amène au deuxième point. Contrairement au wallet Ledger sur lequel une partie du code du firmware n'est pas open source donc pas vérifiable, le code qui tourne sur le Coldcard lui est vérifiable ce qui veut dire qu'on n'a pas besoin de faire confiance à l'entreprise CoinKite sur le code de son firmware alors qu'avec un Ledger on est obligé malheureusement de faire confiance en quelque sorte à l'entreprise Ledger sur le fait que leur firmware ne va pas contenir de code malveillant par exemple. Bien sûr dans la plupart des cas vous n'allez pas forcément aller fouiller vous-même dans le code du firmware. Mais ce qui compte le plus à mon avis c'est que si vous voulez le faire alors vous en avez l'option. Et surtout comme le code est open source ça veut dire qu'il y a des personnes un peu partout dans le monde qui regardent régulièrement le code de ce firmware pour s'assurer que ce code ne s'est rien d'inapproprié. Je précise que le code du trésor est open source lui aussi donc là c'est surtout un avantage par rapport au Ledger et pas forcément par rapport au Trésor. Un autre point qui est important à savoir c'est que le Coldcard comme le Ledger fonctionne avec ce qu'on appelle des Secure Elements c'est-à-dire des petites puces sécurisées qui vont servir à stocker nos clés privées à l'intérieur du wallet. Mais là aussi le fonctionnement du Coldcard semble supérieur à celui du Ledger. Sur le Ledger il y a un seul Secure Elements alors que sur le Coldcard il y en a deux. Un premier qui va stocker votre clé privée de façon chiffrée et un deuxième qui va venir stocker lui les clés de chiffrage. En gros c'est une façon de séparer les tâches à effectuer pour décentraliser encore plus le risque. Ensuite si on compare le Coldcard et le Trésor sur ce point les deux appareils sont un peu différents. La particularité des Secure Elements c'est que leur code n'est pas open source. Donc d'un côté le Trésor n'a pas de Secure Elements ce qui veut dire que littéralement tout le code qui est présent sur le Trésor est open source ce qui est une bonne chose en soi. Mais d'un autre côté ça veut dire que le Trésor peut être potentiellement la cible d'attaque physique. C'est-à-dire que si quelqu'un a physiquement accès à votre Trésor et que vous n'avez pas utilisé une passphrase pour protéger votre wallet il peut techniquement trouver un moyen d'extraire votre clé privée du périphérique lui-même. Et par contre avec le Coldcard on a ces deux Secure Elements qui rendent en soi impossible l'extraction des clés mais d'un autre côté on a aussi ces deux éléments sur le Coldcard dont le code interne n'est pas open source. Donc honnêtement je dirais que sur ce point c'est vraiment un choix qui doit être fait par chacun parce que je ne suis pas sûr que l'une des solutions soit fondamentalement meilleure que l'autre. Mais maintenant venons-en à la fonctionnalité du Coldcard qui est la plus intéressante selon moi. C'est ce qu'on appelle la fonction AirGap. Sur le Coldcard vous pouvez choisir entre deux types de fonctionnement. D'un côté le fonctionnement dit classique un peu comme avec un Trésor ou avec un Ledger vous allez venir connecter votre Coldcard à votre ordinateur via le câble USB. Et après on a un deuxième fonctionnement qui s'appelle le mode AirGap qui veut dire complètement offline ou hors ligne. Avec le mode AirGap vous pouvez faire en sorte que votre périphérique Coldcard n'aura jamais besoin d'être connecté à un ordinateur et encore moins à Internet. Et ça c'est très intéressant. Si vous vous demandez comment ça marche je vais vous expliquer juste après mais en gros c'est vous qui allez venir transmettre les données manuellement entre le Coldcard et votre ordinateur en utilisant une carte micro SD. L'avantage de ce fonctionnement c'est que vous n'avez même pas besoin de faire confiance à la connexion filaire avec le câble USB entre votre wallet hardware et votre ordinateur. Personnellement je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir l'option de maximiser le niveau de sécurité de cette façon là. Et donc je dirais que cette fonction en fait c'est la principale proposition de valeur du wallet Coldcard parce que sur un Ledger ou sur un Trésor par exemple vous n'avez pas du tout la possibilité de les utiliser de cette façon là. Maintenant regardons un peu plus en détail comment le wallet fonctionne. Pour pouvoir utiliser le Coldcard vous allez avoir besoin évidemment de votre périphérique Coldcard qui comme vous pouvez le voir ressemble un peu à une petite calculatrice. Ensuite vous allez avoir besoin d'un téléphone ou d'un ordinateur. Ensuite vous aurez besoin d'un câble USB que vous allez venir soit brancher à l'ordinateur si vous voulez l'utiliser en mode classique et à ce moment là il y aura des transferts de données entre le Coldcard et l'ordinateur. Soit si vous voulez l'utiliser en mode hors ligne alors vous allez juste venir le brancher par exemple à une prise de courant et à ce moment là le câble USB va juste servir de câble d'alimentation. Ensuite vous allez avoir besoin d'un logiciel compatible que vous allez installer sur votre ordinateur et qui va faire l'interface entre votre Coldcard et le réseau Bitcoin. Il y a pas mal de logiciels compatibles comme Electrum, Wasabi, Spectre. Personnellement j'aime bien Sparrow Wallet qui est open source et qui a l'air de fonctionner très bien. Et enfin si vous voulez utiliser le mode complètement offline alors il vous faudra aussi une carte micro SD qui va vous servir pour échanger des données de façon offline entre le Coldcard et l'ordinateur. Maintenant voyons rapidement les étapes pour créer son portefeuille Bitcoin sur le Wallet Coldcard et le connecter au Wallet Sparrow. Ici je vais vous montrer les étapes pour pouvoir l'utiliser de façon complètement offline parce que même si c'est un petit peu plus complexe je trouve quand même que c'est le mode qui vous garantit le niveau de sécurité le plus élevé. D'abord on va commencer par brancher le Coldcard à une prise électrique. Comme vous pouvez le voir je n'ai pas eu besoin de le brancher à un ordinateur pour qu'il fonctionne. Ensuite comme c'est le premier démarrage on va devoir choisir notre code PIN qui va être le code de déverrouillage du périphérique Coldcard. Ici comme c'est juste un exemple pour vous montrer on va simplement choisir 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Attention et ne surtout pas oublier ce code PIN ou alors vous pouvez en stocker une copie quelque part mais surtout pas au même endroit où vous avez stocké votre Coldcard sinon ça ne sert pas à grand chose. Ensuite la troisième étape ça va être la création de notre Wallet Bitcoin. En l'occurrence on va générer la phrase de récupération de notre Wallet. On a le choix entre 12 ou 24 mots. Ici on va choisir 24 mots et le Coldcard va générer nos 24 mots aléatoirement pour nous. On peut voir qu'il y a aussi une option qui s'appelle Dice Roll qui est plutôt intéressante. Imaginons que malgré le fait que le code du Coldcard soit open source vous avez décidé que malgré tout vous n'avez pas envie de devoir faire confiance à cet algorithme dans le Coldcard qui génère automatiquement vos 24 mots. A ce moment là vous pouvez simplement utiliser la fonction Dice Roll qui permet de générer vos mots en faisant des lancers de D et donc de générer les 24 mots avec un maximum d'entropie. Une fois que vous avez noté tous les mots de votre phrase de récupération n'oubliez pas qu'il ne faut jamais jamais montrer ces mots à qui que ce soit et il faut les stocker de la façon la plus sécurisée possible. Pour ma part je conseille fortement de les graver sur du métal et aussi de vous renseigner sur les bonnes pratiques les meilleures pratiques pour stocker ça de façon sécurisée. Et surtout ne saisissez jamais directement ces mots sur l'ordinateur sinon vous aurez perdu tout l'avantage d'avoir utilisé un wallet hardware en premier lieu. Et enfin la cinquième étape c'est d'importer votre nouveau portefeuille Bitcoin dans le logiciel de votre choix que vous aurez installé préalablement sur votre ordinateur ce qui va ensuite vous permettre de venir consulter votre portefeuille Bitcoin et d'envoyer et de recevoir des transactions. De mon côté comme j'ai dit tout à l'heure j'ai choisi le logiciel Sparrow Wallet et puisque j'ai choisi de fonctionner de façon complètement offline avec le Coldcard le processus pour importer mon wallet va être un peu plus complexe. En l'occurrence je vais devoir exporter la clé publique de mon wallet Bitcoin depuis le Coldcard vers la fameuse carte micro SD que j'ai insérée préalablement dans le Coldcard et ensuite je vais venir brancher ma carte micro SD sur mon ordinateur pour importer ce portefeuille sur Sparrow Wallet. Une fois que vous avez fait ça vous avez maintenant le logiciel Sparrow Wallet qui va agir comme une interface pour voir votre portefeuille et recevoir des transactions. Et à partir de ce moment-là le seul moment où vous aurez besoin d'utiliser votre Coldcard ce sera quand vous voudrez envoyer des transactions. Pour envoyer des transactions soit vous utilisez le mode classique avec le Coldcard branché à votre ordinateur et à ce moment-là le processus de signature de transaction ressemble fortement à ce que vous allez faire avec un Trésor ou avec un Ledger par exemple soit vous préférez rester complètement offline et à ce moment-là là aussi le processus est un petit peu plus laborieux. En gros vous allez devoir d'abord préparer votre transaction sur Sparrow Wallet ensuite vous allez venir déposer la transaction non signée sur le Coldcard avec la carte micro SD ensuite vous allez la signer sur le Coldcard puis remettre la carte micro SD sur votre ordinateur et enfin vous allez utiliser Sparrow Wallet pour diffuser cette transaction signée au réseau Bitcoin. Et en faisant ça vous avez envoyé une nouvelle transaction au réseau Bitcoin sans jamais connecter le périphérique qui stocke vos clés privées ni à un ordinateur ni à l'internet. Alors je sais que certains en entendant toutes ces étapes vont se dire oulala c'est quoi cette usine à gaz juste pour signer une transaction mais encore une fois je le répète rien ne vous oblige à utiliser le mode offline. C'est simplement que je trouve que ça apporte le niveau de sécurité le plus élevé. En tout cas si on résume tout ce qu'on a vu quels sont les principaux avantages du Coldcard par rapport à ses concurrents ? D'abord il est Bitcoin only ce qui est un avantage en termes de sécurité par rapport au Ledger et au Trésor. A préciser que le Trésor a lui aussi une option pour installer un firmware Bitcoin only pour ceux qui le veulent. Ensuite le code du Coldcard est de open source qui est un avantage par rapport au Ledger. Ensuite il y a un double secure element ce qui est un avantage par rapport au Ledger et enfin il y a la fonction offline la fonction AirGap qui est un avantage à la fois par rapport au Ledger mais aussi par rapport au Trésor. Et maintenant pour ce qui est des principaux inconvénients du Coldcard par rapport à ses concurrents et bien d'abord le processus d'utilisation paraît moins accueillant et un peu plus complexe au premier abord. Par exemple avec le Coldcard il n'y a pas d'intégration avec des logiciels officiels comme c'est le cas avec Trésor Suite pour le Trésor ou Ledger Live pour le Ledger. Avec le Coldcard c'est vous qui choisissez le logiciel que vous voulez utiliser. Et tout ça ça peut effectivement faire peur aux débutants qui est un petit peu dommage. Après personnellement je trouve qu'il vaut mieux avoir un système qui est un petit peu plus complexe quitte à passer un petit peu plus de temps à le mettre en place mais ensuite d'avoir un système qui est très sécurisé plutôt que d'avoir quelque chose qui est plus facile à utiliser et à mettre en place mais qui a des lacunes potentielles en termes de sécurité avec Ledger. Ensuite un deuxième point négatif c'est que le Coldcard est un petit peu plus cher qu'un Trésor ou qu'un Ledger puisqu'il coûte quand même à peu près 150 dollars. Et enfin si vous voulez utiliser le Coldcard en mode complètement offline et bien comme vous avez pu le constater le processus pour envoyer des transactions est beaucoup plus laborieux. mais après évidemment ça reste un choix à faire en fonction de la situation de chacun. Si on a par exemple qu'une petite quantité de Bitcoin à stocker et bien peut-être que ça ne vaut pas le coup de s'embêter avec le mode offline. Mais par contre si vous commencez à en avoir un montant qui représente une quantité d'argent significative pour vous et que vous voulez stocker par exemple du Bitcoin pour le long terme alors je trouve que le jeu en vaut la chandelle. En résumé est-ce que le Coldcard est une solution plus sécurisée qu'un Ledger ou qu'un Trésor ? A mon avis oui. Si on prend en compte tout ce qu'on a dit et qu'on veut stocker du Bitcoin de la façon la plus sécurisée possible alors il me semble que le Coldcard est une solution de sécurisation plus complète que celle de ses concurrents. Après comme le prix est un petit peu plus cher je pense que la bonne question à se poser c'est la suivante. Est-ce que vous voulez spécifiquement un wallet qui vous permet de fonctionner de façon complètement offline, hors ligne ? Si ça n'est pas le cas alors je dirais qu'un Trésor fait l'affaire. Mais si vous voulez une solution offline alors là je pense que le Coldcard est une meilleure option. Et un bon setup ce serait de combiner ça avec votre propre nœud Bitcoin. Si vous combinez un Coldcard utilisé de façon offline un logiciel sérieux comme Sparrow Wallet et que vous connectez ça à votre propre nœud Bitcoin je trouve qu'avec ces trois éléments alors vous avez un système complet qui vous permet d'utiliser le réseau Bitcoin avec un bon niveau de sécurité de souveraineté et de confidentialité. Vous avez votre nœud qui vous permet de communiquer avec le réseau Bitcoin sans avoir à faire confiance à un tiers. Vous avez le logiciel Sparrow pour lire la blockchain et pour préparer vos transactions et enfin vous avez le Wallet Callcard pour signer vos transactions sortantes de façon complètement offline sans avoir besoin de le connecter à l'ordinateur. Pour finir si vous voulez en savoir plus sur le Wallet Callcard il y a une bonne présentation de ce wallet sur le site howtobitcoin.fr dont je vous mettrai le lien dans la description. Et enfin si vous comprenez l'anglais et que vous voulez aller encore plus loin il y a une vidéo très complète en anglais sur la chaîne qui s'appelle BTC Sessions dont je vous mettrai aussi le lien dans la description et cette vidéo-là vous explique notamment avec plus de détails comment utiliser le Callcard. Voilà c'est tout pour aujourd'hui j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires et merci encore à CoinKite de m'avoir gentiment envoyé un exemplaire du Callcard pour que je puisse faire cette vidéo. Si vous voulez que je fasse des vidéos de test pour d'autres wallets dites-le moi aussi dans les commentaires. D'ailleurs le mois prochain je prévois de faire une vidéo sur un autre wallet Bitcoin qui me semble être aussi une option intéressante le Blockstream Jade. Si la vidéo vous a plu je vous remercierai de bien vouloir exploser le bouton j'aime pour m'aider avec l'algorithme YouTube. Et enfin n'oubliez pas que je fais des nouvelles vidéos toutes les semaines donc n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer sur la cloche pour les notifications. Merci d'avoir suivi la vidéo passez une très bonne journée et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada